Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler d'amour Allez, on regarde ça tout de suite Donc pour cette vidéo, je me suis posée dans la bibliothèque et je me suis dit Je veux parler de romans ou de BD ou de mangas qui abordent l'amour, lesquels j'aimerais présenter J'en ai sélectionné quelques-uns et donc je vais vous les montrer et on va en discuter ensemble Et le premier livre que je prends, ça sera du coup un manga Et c'est Perfect World de Ryu Haruga dans l'édition Akata En 12 tomes, ce manga est terminé C'est un manga trop choupiné Également avec plein de messages forts Parce qu'en effet, on va parler également de l'handicap dans ce manga Et surtout d'une histoire d'amour avec une personne handicapée Et du regard que la société a de cet amour Et du jugement que peuvent avoir les familles, etc. Donc c'est vraiment intégré au sein de la société Et cette histoire est trop mignonne Parce que bon déjà de base, ces deux jeunes gens se connaissaient au lycée La fille était folle, amoureuse du garçon Bien trop timide pour lui en parler Et savoir si lui avait des sentiments réciproques ou pas Quelques années plus tard, il se retrouve dans le monde du travail Elle va travailler dans une entreprise où comme par hasard il y est Et elle va se rendre compte qu'il est handicapé Donc il ne l'était pas quand il était au lycée Et ses sentiments vont revenir forcément parce que c'était son premier amour Et de là démarre toute l'histoire Donc je ne vous en dis pas plus C'est débordant d'amour, c'est tout doux C'est également triste par moments J'en ai eu les larmes aux yeux Mais ça parle tellement de sujets importants et intéressants Vraiment je vous le conseille Si vous ne voulez pas juste une histoire d'amour Mais avec d'autres messages poignants Lisez ce manga, il est adorable Je vous mets quelques passages Voilà Alors dans une autre thématique Si vous voulez un peu de romance Mais dans un monde plus fantastique Je vous présente donc Witch and God Donc là je vous ai mis le tome 3 D'ailleurs c'est pas le top 3 que je voulais sortir C'est le tome 1 Mais bon peu importe Donc c'est la trilogie au complet Que moi j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé Donc on est dans ce monde là Où il y a des sorcières Et il y a les dieux de l'Olympe D'ailleurs pas que les dieux de l'Olympe Il y a d'autres dieux également Mais en tout cas on a des dieux Et on a les sorcières Qui sont en mauvais terme Qui ne s'entendent pas depuis plusieurs années Il y a même eu une grosse guerre entre eux Etc Sauf qu'ils ont Donc je vais quand même vous prendre le tome Le tome 1 pour vous en parler Parce que le tome 1 c'est Et là la promise Et du coup Dans ce premier tome on démarre l'histoire Que les dieux et les sorcières Veulent se réconcilier Et pour ça ils vont organiser du coup Un sort de mariage arrangé entre un dieu Et une sorcière Donc le dieu c'est Demos Et Une sorcière Normalement donc ils avaient choisi une sorcière On va dire importante Etc Avec des pouvoirs et tout Sauf que Demos leur dit Non moi je ne veux pas Je veux me marier avec elle Et ils choisissent la seule sorcière Qu'ils ont Au sein de leur communauté Qui n'a pas de pouvoir Donc voilà Toute l'histoire redémarre comme ça Ce que j'aime bien dans cette trilogie C'est que c'est des histoires d'amour Qui ne sont pas toxiques Donc voilà C'est la trilogie que j'ai en moi en poche Elles sont pas toxiques Elles sont Consentantes Ca c'est dit clairement en fait Dans les histoires Donc je trouve que c'est un joli message Parce que souvent on a beaucoup d'histoires d'amour Un peu dans les dark et tout ça Là c'est pas du tout le cas J'aime bien parce que c'est dans un univers De sorcellerie Avec les dieux etc Donc voilà c'est très sympa Dans l'univers dans lequel Dans lequel la romance évolue Il y a également beaucoup d'actions Qu'il y a autour Il y a des événements qui vont être en place Tout un Une organisation on va dire un peu politique Au niveau de la place de chacun Des égaux de chaque dieu etc Donc c'est très très sympa Ca se lit très facilement Ca se lit super vite Donc voilà Si vous voulez une lecture sans prise de tête Mais dans un monde fantastique Je vous conseille cette trilogie Qui est très agréable à lire Ensuite je vais vous parler d'un coup de coeur D'une autrice d'ailleurs que j'aime beaucoup C'est Virginie Grimaldi C'est Et que ne dure que les moments doux Dans la maison d'ici en livre de poche Ce roman a été vraiment un coup de coeur pour moi J'en ai eu plein de Virginie Grimaldi A chaque fois des lectures super poignantes Elles sont feel good Et en même temps Elles ont toujours des sujets forts Et moi elles me font toujours pleurer Entre les rires et les larmes Cette histoire parle de maternité On suit deux jeunes femmes Une qui a accouché d'un enfant prématuré Et l'autre qui a ses enfants Qui partent de la maison Et donc elle se retrouve dans cette étape de sa vie Où elle se sent seule Parce qu'elle s'est séparée de son mari Elle a donné toute sa vie à ses enfants Pour les éduquer, les faire grandir etc Aujourd'hui ils sont grands et ils font leur propre vie Et elle finalement elle a un peu un vide Et elle ne sait pas comment gérer cette situation Donc on vit vraiment deux étapes Complètement différentes d'une vie d'une femme Et j'ai trouvé cette histoire très touchante Je ne m'attendais pas du tout à cette fin J'ai adoré cette histoire Elle est belle, elle est douce Elle parle de plein de sujets Moi je l'avais lu quand j'étais enceinte Et je pense que ça fait partie du fait Que ça a été un gros coup de coeur pour moi Parce qu'il y avait plein de mots et de phrases Qui m'ont touchée en plein coeur Et vraiment je vous la conseille C'est une super lecture Si vous voulez parler au delà de l'amour Donc là on a parlé plus d'amour entre deux personnes Là c'est l'amour maternel Et quoi de plus beau que l'amour maternel C'est un amour infini qu'on donne à nos enfants Et donc voilà je voulais absolument Quand j'ai décidé que je voulais faire une vidéo qui parle d'amour C'était le premier livre qui m'a saouté aux yeux Forcément parce que ça a été un magnifique coup de coeur Donc je vous conseille cette lecture Si vous ne connaissez pas encore Virginie Grimaldi Même si ça m'étonnerait Mais si vous la connaissez pas encore Et que vous voulez découvrir une histoire Allez-y sur celle-là Les yeux fermés Je suis sûre que ça vous plaira Continuons dans les histoires Qui ne parlent pas forcément que d'amour Entre un homme et une femme Je vais vous parler de À quoi rêvent les étoiles De Manon Fargetan Dans l'édition Gallimard Jeunesse C'est un livre que j'ai lu Il y a déjà maintenant quelques années Donc je ne me souviens plus très bien De toutes les intrigues Je sais juste que c'était un Ce que je me souviens c'est l'émotion Que j'ai ressenti en lisant ce livre Toutes l'émotion que ça m'a fait ressentir C'est donc 5 personnes qu'on va suivre Titouane ne sort plus de sa chambre Alix rêve de théâtre Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher Armand a construit sa vie entière autour de sa fille 5 personnages 5 solitudes que tout sépare Il suffira pourtant d'un numéro inconnu S'affichant sur un téléphone Pour que leurs existences s'entrelacent Et donc cette histoire Où finalement ils ont tous une vie A la base Qui n'ont rien à voir les unes avec les autres Le destin va faire que tout va se relier Et ils vont apporter les uns aux autres Donc c'est pas forcément C'est un amour aux autres en fait Des fois on peut avec un simple mot Une personne qui se sent déprimée Qui est pas bien On lui dit un petit mot gentil Ne serait-ce qu'un bonjour Ou vous avez une jolie robe Ne serait-ce voilà Parfois ça peut égayer la journée d'une personne Et moi je C'est ces petits détails de la vie Qui font que des fois C'est des choses qui me touchent Et cette histoire parle de destin Et de lien Et voilà Et d'amour Et voilà Vraiment je vous la conseille C'est C'est En plus Même si Il paraît gros C'est très aéré Ca se lit super vite Il y a beaucoup de dialogue Et comme c'est un livre choral Parce que chacun Chaque personnage A chaque fois un chapitre Donc on suit comme ça En fait on saute d'un personnage à l'autre Donc ça va super vite Et vraiment Une super histoire On continue sur une roman Cette fois-ci Historique Donc je pense que beaucoup la connaissent De par la série Netflix Donc les chroniques de Bridgerton De Julia Quinn La mise en mission J'ai lu Il y a en tout 10 tomes Donc moi c'est la saga que j'ai terminé Sur Netflix en série Je pense qu'on est à la saison 3 Non 2 La 3 arrive bientôt Et donc C'est une histoire C'est une romance historique On suit une famille Donc les Bridgerton Donc c'est la maman On s'appelle Violet Et on suit en fait l'histoire De tous ses enfants Chaque tome est dédié à un enfant Et à son histoire d'amour On est en Angleterre Dans les années 1800 Voilà c'est à 1814 Et c'est très rafraîchissant C'est des belles histoires d'amour Moi que j'aime bien Ca fait passer toujours Un petit moment agréable Il n'y a rien de fou C'est vraiment sans prise de tête Ce que j'aime beaucoup C'est également L'ambiance dans laquelle on est Parce que moi j'aime cette époque De l'Angleterre Et tous les balles qui s'y passent Et voilà l'ambiance et l'environnement Moi j'adore Donc si vous êtes frayant un petit peu De ce style de romance Je vous conseille les chroniques de Bridgerton Ca se lit très facilement Et vraiment voilà Pour un bon petit moment En été Ou en printemps Quand les fleurs reviennent Voilà c'est une super lecture à faire Dans un autre registre Alors c'est une histoire que j'ai lu il y a très très longtemps Donc c'est vraiment plus clair dans ma tête Et d'ailleurs je pense que c'est une rélecture que je vais refaire Va où ton coeur te porte De Susanna Tamaro Dans une édition plan Alors celui-là il est traduit de l'italien Si je ne dis pas de bêtises Voilà c'est ça Je me rappelle juste que quand j'ai lu C'est une histoire qui m'avait pris Mais vraiment qui m'avait touché énormément Donc c'est un livre que je garde depuis Voilà je sais plus ça doit faire peut-être 10 ans Que j'ai lu ce livre Et que j'ai vraiment beaucoup aimé Donc moi je vous le conseille Et c'est sûr je pense que je vais me refaire une rélecture de celui-là Pour me le remettre en tête Tout ce que je me souviens c'est que c'est une grand-mère Qui parle à sa petite-fille Qu'elle a éduquée en grande partie Parce que sa maman est morte jeune Sa petite-fille est partie vivre aux Etats-Unis Donc pour ses études Et elle, elle est sur la fin de sa vie Et donc elle décide de lui écrire une lettre Plusieurs lettres, un recueil de lettres Lettre qu'elle ne postera jamais C'est juste une manière pour elle de se libérer Avant de partir et de dire à sa petite-fille Tout ce qu'elle aurait voulu pouvoir lui dire Et qu'elle ne lui a pas dit Pour leur permettre de resserrer leurs liens Parce que finalement la vie a fait qu'elles se sont un peu éloignées l'une de l'autre Et donc elle lui raconte sa vie à elle De sa jeunesse, etc. Même des histoires d'amour qu'elle a eu Les amants qu'elle a eu, etc. Voilà, on découvre un petit peu sa vie Et en même temps, elle donne des conseils à sa fille Et elle veut que sa fille écoute son cœur Réellement, on peut s'en dire Va où ton cœur te porte Qu'elle écoute son cœur Et qu'elle puisse faire des choix Vraiment avec son cœur Et pas avec sa raison Pour pas qu'elle regrette plus tard, voilà, les choses Et c'est vraiment une histoire triste Mais en même temps, belle Et j'en ai le souvenir Que ça m'avait beaucoup touchée, beaucoup appris Et j'avais trouvé ça, voilà Parce que du coup, on suit la fille Qui arrive, forcément c'est au tout début À la mort de la grand-mère Et qu'elle découvre ses lettres Et on les lit avec elle, quoi Voilà, c'est... Je vous dirai pas plus Parce que je me souviens pas plus Et c'est vraiment ce que je me souviens Et le ressenti que j'ai lu Je sais juste que c'est le livre que je conseille Parce que voilà Je montre que j'ai encore un magnifique souvenir Et quand je regarde ce livre Une émotion Alors que ça fait, je pense, plus de 10 ans Que j'ai lu cette histoire Et pour finir On a commencé par un graphique On finit avec un graphique Cette fois-ci, c'est une BD Malgré tout De Jordi Lafebvre Dans le biendition d'Arco Donc là, on suit Donc ces deux jeunes hommes Ce jeune coup plutôt C'est une histoire, en fait Finalement, d'amour Mais d'amour Qui aura pris son temps Pour arriver Donc, on découvre deux jeunes personnes Qui n'ont finalement Malgré tout l'amour qu'ils avaient l'une pour l'autre N'ont jamais réussi à s'unir Ça a toujours été des occasions manquées Ça n'a jamais été le bon moment Que ce soit à cause du travail A cause de la vie A cause des envies En tout cas La vie a fait qu'ils ne se sont jamais retrouvés L'un avec l'autre Au bon moment Pour se dire Allez, on y va On tend quelque chose Et pourtant, ce n'est pas l'amour Qui manque entre eux Donc, on suit un petit peu tout ça C'est maintenant que je t'ai retrouvée J'aimerais tellement te réserver Une petite place dans ma vie Une place remplie de mouettes Avec vue sur la mer Et en fait, l'histoire démarre Avec eux vieux Et comme ça On recule au fur et à mesure Qu'on avance dans l'histoire On recule dans le temps Jusqu'à découvrir en fait Leurs rencontres Et en fait, c'est une histoire Qui peut se lire dans un sens Comme dans l'autre Et voilà C'est touchant Alors, je vais vous montrer quelques Voilà Par exemple Voilà Un petit peu les planches Voilà Ça vous donne un petit peu Une idée Qu'il y a On les prend peut-être Un peu plus jeunes Donc voilà C'est un petit peu Le style de planche Et voilà C'est une histoire Moi qui m'a beaucoup touchée Qui m'a attristée aussi Dans un sens Parce que J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça Finalement Triste de se dire Que toute ta vie Tu passes à côté de ton amour Mais en même temps Ça c'est parce que moi Je suis très sensible Mais en réalité On peut voir aussi les choses autrement C'est qu'ils étaient faits l'un pour l'autre Et que dans tous les cas Ils ont fini par se retrouver C'est juste que Chacun a fait sa vie Chacun a eu ses amours également Parce qu'ils ne sont pas arrêtés l'un à l'autre Parce que voilà La vie fait qu'ils ont rencontré d'autres personnes Et tout Et c'est pas pour ça Qu'à la fin Ils ont pas fini par se retrouver Donc c'est beau dans un sens Et c'est tellement triste aussi Voilà Bref Je vous laisserai faire votre propre avis En tout cas C'est une histoire qui marque Et dont je voulais vous parler Je l'ai lu il y a aussi quelques années Et je pense que Pareil Je me relirai cette histoire Parce qu'elle m'avait beaucoup plu Et voilà C'en est fini pour moi Je vous ai présenté Ces quelques lectures Qui Moi me touchent Et que j'avais envie de partager avec vous J'espère que vous avez fait quelques découvertes Donc je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Et d'ici là Je vous souhaite de belles lectures Salut